Salut tout le monde, c'est Coach Crump, de la méthode d'élite des Superdades que j'ai avec un témoignage, avril 2021, avec Mr. Luca Bergeron. Luca, merci pour faire un témoignage avec nous, très apprécié. Yes. Yes, sir. Je vais m'en occuper, je vais finir ma petite intro. Bonjour. Luca, qui est avec nous depuis à peu près, pas loin d'un mois, qui va nous partager un petit peu son aventure avec nous. Et avant ça, nous parler un petit peu de son 1.0, donc de la première version de Luca qui l'a amené à adhérer à la méthode d'élite. Avant de commencer tout ça, Luca, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Excellent. Bien, j'ai 35 ans, je suis à Bécancourt, j'ai deux enfants, une petite fille de 6 ans, un petit gars de 3 ans. Comme travail, je suis directeur général adjoint chez Rona. That's it. On retourne un petit peu dans le temps. Comment est-ce que tu te sentais avant de te lancer dans le programme? T'en étais rendu dans ta vie, puis c'était quoi les problèmes, les situations que tu rencontrais au quotidien? Écoute, je n'étais pas bien dans mon travail. Je n'étais pas très en forme. Je m'y soufflais rapidement. Je n'étais pas un gars sportif d'avance. J'étais un gars de divan, un gars de jeux vidéo, un gars de série TV. Puis là, je commençais à trouver que je me regardais aller. Puis à quoi je vais avoir l'air dans 30 ans, 40 ans? Les enfants sont jeunes encore, c'est le temps. Je n'étais pas capable de faire des activités avec eux autres. Je ne me sentais pas assez en forme. Je revenais le soir, j'étais brûlé. Je n'avais pas beaucoup de patience avec la famille. Ça ressemblait à ça avant le programme élite. Puis, est-ce qu'avec le temps, tu as 35 ans, est-ce que tu voyais un petit peu à l'horizon les problèmes de santé qui allaient commencer à se présenter, si tu continuais dans le fond sur la route que tu t'étais donné depuis plusieurs années? Je n'ai pas compris la question. Ça raconte beaucoup. C'est correct. Est-ce que tu commençais à voir les problèmes de santé qui arrivaient à l'horizon? Est-ce qu'il y en a qui s'étaient déjà manifestés dans le fond de la route que tu avais pavé pour toi dans les dernières années? Est-ce que tu voyais que c'était éminent comme résultat? Oui, clairement. Puis, tu sais, je regarde un peu mes parents là-dedans. Puis, je ne voulais pas m'en aller vers ça là. C'est un peu d'obésité, du diabète. Quand j'étais jeune, je faisais de l'asthme. Je ne faisais plus d'asthme, mais j'avais encore beaucoup de problèmes de respiration. Puis, je manquais de souffle. J'ai juste allé prendre une marche. J'étais quand même... Elle m'a demandé beaucoup. Qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée de vouloir changer de route? Écoute, j'étais encore jeune. J'ai 35 ans. J'ai deux enfants qui sont encore jeunes aussi. Puis, j'avais le goût de leur montrer un peu le chemin à suivre. J'ai vu des... J'ai vu une publicité des super dalles. J'ai été sur le site. Je me suis abonné sur le groupe Facebook. Puis, je me suis mis à regarder des vidéos, des témoignages que je voyais des pères de famille qui avaient changé leur vie drastiquement. Pas juste au niveau de la santé, mais au niveau de la famille en tant que telle. Je voyais ce que ça avait donné. Pour eux autres, ça m'a vraiment encouragé d'aller de l'avant. J'ai été contacté en privé. J'ai parlé. J'ai été téléphoné après par un coach. Et puis, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure, pas juste pour la santé. Parce qu'avec les témoignages, je me suis rendu compte que ça apportait vraiment plus que juste la santé. C'est ça qui m'a vraiment fait aller là. Tu sais, j'en ai fait des régimes. J'en ai suivi des cures de « tu ne manges pas d'affaires pendant six mois ». Puis, tu sais, ça marche pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Tu perds du poids. Mais après ça, c'est le mental. Il te manque une partie. Tu lâches tout. Tu lâches une journée. Après ça, tu dis « c'est pas grave, je vais lâcher une autre journée, une autre journée ». Puis, si tu t'avances, tu as repris 30 livres de plus que ce que tu avais au départ. J'en ai essayé plusieurs. Ça ne marchait pas. Puis là, je voyais un peu la façon que les SuperDats fonctionnaient. C'était le côté « minding » surtout qui était intéressant. La communauté en arrière de tout ça, dans le fond. Je me suis lancé là-dedans. Puis, ça fait un mois. Puis, sérieusement, je ne le regrette pas. Vraiment, là, je n'ai pas l'impression que je vais lâcher demain matin. Parce que si ça arrive, je vais juste écrire un petit message chez le groupe. Tout le monde va me donner un coup de pied dans le cul. Tout le monde va donner un coup de pied dans le cul, exactement. Puis, ça a pris combien de temps? Du moment que tu es rentré dans le groupe Facebook, que tu es rentré dans la méthode élite, ça a pris combien de temps, à peu près? Ça n'a pas été long pour moi, pour vrai. Peut-être, je ne sais pas, une semaine. Ça n'a pas été long. Caleb, il est venu me parler en privé. Puis, tout de suite, il m'a fait rencontrer quelqu'un au téléphone. On est très rapide là-dessus. Super. Cool. On a parlé beaucoup de ton 1.0, de toi, avant la méthode élite. On a parlé très brièvement de la personne que tu deviens depuis ton adhésion au programme. Parle-nous un petit peu de ton parcours, des résultats, des impacts positifs que la méthode élite, ça a eu. Non seulement sur ta santé, sur ta famille, sur ton professionnel, sur toutes les sphères de ta vie. Moi, quand j'ai commencé la méthode élite, j'étais au niveau professionnel. J'étais entre deux jobs, dans le sens que je venais de laisser mon autre job et je commençais mon autre job. Ma nouvelle job, comme la méthode élite, ça fait à peu près un mois que je suis dedans. j'avais une job que je me promenais surtout en voiture d'un magasin à l'autre. Puis là, je me ramasse à marcher du 10 à 15 kilomètres par jour. Ça m'a donné beaucoup de puissance, je ne sais pas comment le dire, mais d'énergie finalement. La méthode élite pour être capable de le faire, le 10-15 kilomètres. Je suis plus actif au travail, oui, mais l'entraînement, la nutrition et le minding m'ont amené à être capable de le faire le 10-15 kilomètres par jour parce que je me mets dans mon mode d'avant, être assis sur le divan, manger des chips et jouer à des jeux vidéo. Je n'aurais pas été en forme pour le faire, ce 10-15 kilomètres-là. Il y a cette partie-là au niveau professionnel. Ça m'a aidé beaucoup. Après ça, au niveau personnel, même après avoir marché 10-15 kilomètres par jour, j'arrive de travailler, j'ai encore une énergie. Je ne suis pas amorphe et vachée. Il faut que j'aille m'entraîner. Ce n'est pas un calvaire pour moi. Ça me tente d'y aller parce que ça me redonne encore un bout d'énergie le soir quand j'arrivais de mon entraînement. J'ai perdu un peu le fil de la question. Continue. Qu'est-ce que ça t'a amené aussi dans les vôtres de ta vie? Au niveau personnel, c'est sûr qu'avec ma blonde, j'ai perdu du poids. C'est plus attirable pour elle un peu aussi. J'ai quand même 21 livres de moins en un mois. On sait. Ça, c'est bien là-dessus. De côté de la famille, ma blonde, elle s'entraîne, elle aussi. On va être plus en forme avec les enfants pour aller jouer dehors. Ça va nous aider côté familial. Ça, c'est certain. Bien sûr. Puis, pourquoi est-ce que ça marche, la méthode élite, pour toi? Honnêtement, c'est un peu tout. Je te dirais, la communauté joue un gros rôle là-dedans. Pour vrai, la gang de gars sont juste extrêmement motivants. Leur poste à tous les jours dans nos groupes, ça te donne le goût de te lever et de les battre. Moi, je suis un gars très compétitif. Quand je vois du monde qui me bat, que ce soit au niveau du nombre d'exercices, du poids qu'ils ont levé, peu importe, ça me donne le goût d'y aller. On s'est même créé des petits groupes. C'est du monde qui ont commencé à une fac. Moi, on a rendu qu'un groupe de 4-5 gars qui se parlent ensemble là-dessus. Sinon, le programme, la façon qu'il est fait, moi, je suis un gars qui est quand même assez technologique. Les applications, ça vient me chercher versus... Je vois, ma blonde a fait un peu une affaire de son bord. Elle sait toutes les affaires de papier qu'elle écrit avec du crayon. Moi, j'aime bien ça. Tout ce qui est technologique. L'application, elle est faite nécessaire. C'est très, très bien fait. Les vidéos d'entraînement, je ne suis pas un gars où je ne me suis jamais entraîné toute ma vie. Je me sens bien épaulé là-dedans. Les coachs, j'ai fait une petite belle job. Tous les appels qu'on fait deux fois par semaine, c'est très, très modifiant. C'est un peu le tout, le melting pot de tout ça. L'ensemble de l'oeuvre qui marche pour toi. Très beau programme. Yes, sir. Merci. Si tu avais donné un conseil au papa en surpoids qui hésite à entrer dans le programme, ce serait quoi? Viens me parler en privé pour te convaincre. Non, mais sérieusement, essaie-le. T'as rien à perdre. C'est ça où tu continues à rester assis, c'est-à-dire rien faire. Sérieusement, bat-toi le cul et viens nous rejoindre. Tu vas voir. Non seulement, c'est plus facile qu'on le pense, c'est le cerveau qui te bloque présentement et il ne pense pas à ton subconscient. et puis vas-y. Merci, sir. Lucas, merci beaucoup de ton temps. Merci de ton témoignage. Je suis très apprécié. Merci, sir. Donc, c'était Coach Crump, Lucas Bargeron, avec un autre témoignage. Avril 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada